Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Les Nouvelles Voix, le podcast pour t'aider à faire entendre ta voix en créant ton podcast et en le faisant découvrir au monde. Je suis Anastasia Decentis, créatrice de Podcast Stories, mon entreprise d'accompagnement à la création et au développement de podcasts, mais également productrice du podcast De Révy et coproductrice de Les Coulisses du Podcast. Les Nouvelles Voix a pour but de te donner des clés, des conseils et de l'inspiration pour utiliser le podcast comme un outil pour partager ton expertise ou ta passion, prendre la parole sur un sujet qui te tient à cœur ou encore pour développer ta marque, ton business en créant une relation privilégiée avec tes auditeurs et auditrices. Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien et que cette rentrée scolaire ou pas scolaire d'ailleurs s'est bien passée pour tout le monde et surtout pour les mamans du coup, puisque ça n'a pas dû être facile. Je vous envoie tout mon soutien. Je suis super contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode du podcast. Le premier, vous avez dû le voir, est sorti hier, j'espère que vous avez déjà pu l'écouter et puis j'espère surtout qu'il vous a plu. Comme le premier épisode est sorti hier, je n'ai pas encore pu récolter vos commentaires et vos petits mots doux, mais du coup je vous invite à me laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast si vous m'écoutez sur cette plateforme ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous ai expliqué hier très rapidement pourquoi est-ce que les podcasteurs, les podcasteuses demandent ça ? Et bien sûr, il faudra l'appliquer à votre podcast aussi. Donc cette fois-ci, à partir du prochain épisode, j'aurai le grand plaisir de remercier quelqu'un pour son petit mot d'amour et j'espère que ce sera le tien. Et on attaque tout de suite avec cet épisode un peu plus concret que le précédent. Si tu n'as pas encore écouté le premier, j'y parle de la peur de se lancer par manque de légitimité. Donc si toi aussi tu te sens concerné par ce sujet, que tu ne te sens pas légitime et que tu te dis « j'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas pour x ou y raison, notamment parce que je ne m'en sente pas capable », alors fonce t'écouter tout simplement. Dans cet épisode, on va parler des différents formats qui existent dans le podcast. Donc petit disclaimer, c'est une liste que j'ai créée à partir de différentes sources et des formats principaux que j'ai pu constater sur ce qui existe sur le marché français actuellement. Il en existe peut-être d'autres, mais je vais déjà te parler de soucis parce que tu verras, c'est déjà une liste, ça fait pas mal déjà. Voilà, pour chaque format, je vous donnerai une petite définition. Un ou deux exemples de podcasts à écouter qui utilisent ce format, et puis bien sûr les points positifs et négatifs de ce format. Alors c'est parti ! Et on commence tout de suite avec le format interview. Un podcast au format interview, c'est un hôte du podcast qui reçoit un invité avec lequel il va avoir une conversation. Il faut savoir que c'est le format le plus utilisé en France. L'hôte du podcast, donc c'est vous, est un guide pour l'invité, il va introduire son invité, il va lui poser des questions, il va rebondir sur ce que l'invité dit, et il peut aussi partager son histoire pour du coup créer du lien. Quelques exemples, donc mon podcast de vraie vie qui est un podcast d'interview où j'échange avec des femmes qui ont osé changer de vie grâce au voyage. Il en existe plein d'autres. VLAN de Grégoï Pouilly par exemple, c'est un podcast pour mieux comprendre notre société à travers le lien. Il y a également le podcast Bliss Stories de Clémentine Gallet. Donc là c'est un podcast décomplexé de témoignages sur la grossesse et l'accouchement. Les pours de ce format. C'est le format le plus simple car le contenu est fourni en fait par votre invité. Vous ce que vous avez à faire c'est trouver l'invité, le sujet et l'angle, c'est quand même pas mal de travail, et éventuellement écrire les questions. Mais concrètement le contenu en lui-même c'est votre invité qui va vous le fournir en répondant aux questions. C'est en général une conversation. Donc c'est plutôt naturel et ça nécessite pas une tonne de montage et les auditeurs et les auditrices vont être clémentes on va dire. S'il y a des E, s'il y a des hésitations, s'il y a des mauvaises tournures de phrases, ça fait partie d'une conversation entre un humain et un autre humain donc c'est normal. Ce format permet de faire connaître le podcast en passant par l'audience de son invité. Donc si vous vous invitez dans votre podcast Joystar, je ne sais pas pourquoi je pense à Joystar mais bon disons Joystar, à ce moment-là vous allez aussi avoir des personnes qui viennent pour écouter Joystar, voilà, qui vont découvrir votre podcast grâce à Joystar et peut-être que via ce biais ils vont s'abonner à votre podcast et ils vont aller écouter vos autres épisodes. Dans les points positifs, chaque invité est différent. Donc il y a toujours du contenu à créer pour aborder différents points de vue. Donc vous pouvez prendre le même sujet mais avoir un angle différent en fonction de votre invité. Les points contre maintenant. Je l'ai dit, c'est le format le plus populaire. Concrètement, quand vous regardez, il y a énormément de formats d'interviews donc pour vous démarquer, il va falloir trouver un sujet de niche ou alors un angle bien particulier ou alors avoir un ton spécial, voilà. C'est toujours possible parce que le marché n'est pas encore bondé comme c'est le cas aux Etats-Unis, bien sûr, heureusement. Mais voilà, c'est quand même un format qui est beaucoup utilisé. Le temps de préparation n'est pas aussi intense que pour certains autres formats, bien sûr, mais ce format demande quand même du temps pour trouver ses invités, pour prendre rendez-vous, pour faire l'interview et puis enfin pour passer au montage. Il y a quand même toute une partie organisation autour de la recherche de l'invité. En fonction de l'invité, l'interview peut être passionnante ou pas. Donc là vraiment, c'est à vous d'essayer de caster la bonne personne pour que l'invité soit intéressant. Dernier point négatif entre guillemets, interviewer est une compétence qui se développe avec le temps et qui n'est pas forcément innée chez tout le monde. Au début, vos interviews vont vous paraître peut-être hyper difficiles à faire et bien sûr, il faudra le travailler, continuer, persévérer pour devenir un interviewer pro, bien évidemment. Deuxième format, il s'agit du format solo. Donc là, c'est le second format le plus utilisé quand on crée un podcast. Le podcast au format solo, c'est un podcast dans lequel le podcasteur ou la podcasteuse est seul. C'est un format en général utilisé pour parler d'une expertise, d'une passion ou d'un sujet particulier. C'est le cas par exemple de cet épisode. Je ne dis pas ce podcast parce qu'il va y avoir des épisodes où je vais avoir un invité. Donc voilà, moi j'ai choisi de mixer deux formats. Mais cet épisode par exemple, c'est un podcast au format solo. D'autres exemples de podcasts qui sont très très bien. Oui change ma vie de Clotilde Dussoulier. Je peux pas agir business de Aline de The Buboost. Révèle-toi de Myland de Roquette ton business. Les points positifs de ce format. C'est un format qui est facilement accessible et qui ne dépend que de vous. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous avec quelqu'un pour faire votre enregistrement. Là par exemple, il est vendredi soir, il doit être 22h. Attendez, je vais regarder. 22h ? Oh là là, mais qu'est-ce que je suis douée. Il est 22h et j'enregistre ce podcast seul chez moi. Alors bien sûr, je pourrais faire autre chose, mais c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc voilà, vous n'avez besoin que de vous. Vous êtes seul aux commandes, ce qui vous donne le statut d'expert. Si vous avez un invité, ça va être lui l'expert, vous allez avoir le côté interviewer. Le montage est beaucoup plus simple. Et le matériel pour débuter est également plus facile à se procurer et à utiliser puisqu'il n'y a que votre voix à gérer, donc il n'y a qu'une seule piste. Les points contre maintenant. On me disait, tout dépend de vous. Donc si vous êtes inspiré, parfait. Sinon, il va falloir bosser pour développer votre sujet. En fonction de votre faculté à improviser, le temps de préparation peut être assez long. Par exemple, pour cet épisode, j'ai dû faire des recherches, j'ai dû écrire mon script, je dois m'enregistrer et il faudra que je monte l'épisode. Dernier point contre, c'est pas forcément évident tout de suite d'être naturel en parlant seul dans un micro. Les débuts peuvent être difficiles. On a peut-être l'impression d'être un peu bête. Donc l'idée, c'est de s'enfermer dans une pièce où personne ne peut nous entendre. Où il n'y a pas le mari ou la femme qui va toquer en disant, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu parles seul ? Es-tu bizarre ? Voilà, donc ça, c'est vraiment les débuts, c'est pas forcément évident. Moi, je sais qu'au début, quand j'ai commencé, je ne supportais pas que mon copain soit dans la même pièce que moi. Ou même qu'il soit juste à côté ou qu'il rentre dans la pièce pendant que j'étais en train d'enregistrer, ça me perturbait complètement. Voilà, donc mettez-vous au calme pour débuter. Troisième format, le format conversationnel ou co-host ou de groupe. Voilà, il a plusieurs noms. Le format conversationnel, c'est deux personnes ou plus autour d'une table, ou à distance, peu importe, qui vont discuter d'un sujet. Voilà, c'est plutôt simple, c'est pas forcément scripté. Il va y avoir un sujet, il peut y avoir des parties divisées qui vont être divisées entre plusieurs personnes. Donc telle personne va s'occuper de telle partie, telle personne de telle autre. Mais de manière générale, c'est plutôt une conversation autour d'un sujet. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, le podcast 2 heures de perdu de fréquence moderne que je recommande à chaque fois parce que moi il me fait vraiment marrer. C'est un podcast qui parle pendant une certaine durée, c'est pas forcément 2 heures, d'un film que toutes les personnes autour de la table ont vu, chacune chez soi, ou revu, parce que c'est peut-être des films, c'est parfois des films anciens. Et ils ont pris des notes sur des passages qui les intéressaient, sur des choses qui étaient bien, sur des choses qui étaient moins bien. En général, c'est plutôt moins bien. Et vraiment, c'est très très drôle. Moi, je ne suis pas spécialement cinéphile, et pourtant ce podcast me fait vraiment marrer parce qu'il y a une bonne cohésion de groupe. Autre exemple, là c'est plutôt du co-host, le podcast Les coulisses du podcast que j'ai créé avec Mélanie Hong. Donc on est deux co-hosts. Là, on va définir ensemble d'un sujet, de l'angle, des parties qu'on va mettre dans notre épisode. Et puis on va se répartir un peu les tâches de toi tu écris ça, toi moi j'écris ça. Et après on met en commun et on enregistre. Les points positifs. Donc vous êtes plusieurs. Donc si vous êtes sur la même longueur d'onde, là c'est vraiment beaucoup de fun en vue j'ai envie de dire. Il va y avoir tout de suite une espèce d'ambiance qui va se créer, où l'auditeur va être vraiment engagé parce qu'il y a une habitude qui se crée, donc vous allez pouvoir développer des fans. C'est plus fun à préparer en général, l'enregistrement est sympathique. On est sur de la détente, on n'est pas forcément sur des sujets sérieux. Ça peut être le cas aussi. Mais en général quand il y a plusieurs personnes autour d'un micro, c'est plutôt ambiance détendue. Les points contre maintenant. Vous allez devoir coordonner vos agendas pour que tout le monde soit disponible en même temps pour faire un enregistrement. Ça c'est vraiment pas simple. Il faut aussi être disponible pour créer le contenu de manière régulière. Ça c'est vraiment pas évident, surtout si vous êtes nombreux. Un podcast avec 6 personnes autour d'une table, il faut que les 6 personnes soient disponibles pour créer le contenu, pour enregistrer, que quelqu'un monte. Enfin c'est vraiment pas évident. Ensuite vous allez devoir être d'accord sur l'objectif du podcast et son évolution et comment le mener à bien aussi. S'il y a une personne dans le groupe qui est plus d'accord, et bien du coup ça peut mettre en péril un petit peu tout le podcast. Et enfin le dernier point, il va quand même falloir faire un minimum de préparation pour ne pas partir dans tous les sens. Voilà, faut pas non plus partir sur des heures de montage. Alors je sais qu'il y a des podcasts qui font ça, qui font 2-3 heures, mais faut vraiment que ce soit des fans, 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 ou que ce soit hyper drôle ou hyper intéressant, pour que tout le monde écoute. Voilà, faut quand même en général, il y a un espèce de fil rouge, même si tout n'est pas scripté évidemment, mais il y a un fil rouge, faut qu'on sache pourquoi on écoute cet épisode de podcast. Quatrième format, le format narratif ou témoignage. Le podcast narratif, c'est un podcast où on raconte une histoire à la première personne. Mais ça va pas forcément être l'hôte du podcast qui va raconter cette histoire. Un très bon exemple, c'est le podcast Transfer de Slate et Louis Média. Ce sont des histoires qui sont racontées avec une mise en abyme, une mise en scène, une ambiance, et on n'entend jamais des questions qui sont posées par l'intervieweur. Il y a évidemment quelqu'un qui est avec la personne qui raconte son histoire, qui lui tend le micro, qui va lui poser des questions, qui va rebondir sur des faits, mais c'est tellement bien fait qu'on n'entend pas ces questions, on ne se doute pas qu'il y a ces questions, et ça s'enchaîne vraiment naturellement, et on entend une histoire vraiment comme si on était en train d'écouter une histoire d'une personne de la vraie vie, encore une fois. Les points positifs, c'est un format qui est très immersif et donc qui est addictif. Ça permet de varier les histoires sans avoir ce format interview qui est plutôt commun. C'est un format donc qui est original. Les points négatifs, ça demande de bien briefer la personne qui va raconter son histoire, puisqu'il faut vraiment que ce soit une histoire, et que ce ne soit pas une réponse à des questions qu'on ne va pas entendre. Ça va aussi demander un travail de montage et de mixage important pour pouvoir faire ressortir les éléments importants de l'histoire, et pour vraiment créer cette ambiance où on est vraiment dans l'histoire, on est absorbé par cette histoire. Cinquième format, le format reportage ou documentaire. Le format documentaire, c'est un format qui va regrouper un ensemble de voix, de sons, de musique, de témoignages, de storytelling. Ça donne des épisodes qui sont très complets, très prenants, avec vraiment différents témoignages, souvent des avis qui s'opposent ou qui se complètent. Il y a une espèce de fil rouge où on ne sait pas vraiment, à la fin de l'épisode, on répond plus ou moins à la question qui a été posée au début. Voilà, c'est un format que j'apprécie beaucoup, qui demande énormément de travail quand même. Donc deux exemples pour ce format. Un podcast qui est sorti récemment, qui s'appelle Qui est Miss Paddle, de Pavillon Sonore. Je vais vous lire un petit peu la description, ça va vous donner envie. Tout a commencé par un like sur Instagram. Comment, à partir d'une réflexion sur l'impact des réseaux sociaux, sur nos vies amoureuses, Voilà, moi, c'est un podcast que j'ai écouté, je crois, en deux jours, qui est vraiment hyper immersif. Il y a à la fois ce côté histoire au début, on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler. Là, dans la description, il y a vraiment un spoiler. Mais quand on commence, on commence à avoir des doutes. Mais on se dit, tiens, c'est marrant, ça ne parle pas que d'une nana sur Instagram. Et en fait, il y a vraiment toute une enquête au final. Il y a vraiment... Enfin, c'est hyper bien fait. Donc vraiment, je vous le recommande. Le deuxième podcast, qui est un podcast que j'adore aussi, qui s'appelle Un podcast à soi, de Arte Radio. Bon, Arte Radio font vraiment des créations absolument géniales. Mais ce podcast-là est magnifique. Là, c'est un petit peu différent, parce que ce n'est pas en série. C'est-à-dire qu'un podcast en série, il va y avoir un certain nombre d'épisodes. Et quand le nombre d'épisodes est terminé, la série est terminée. Là, Un podcast à soi, c'est chaque mercredi du mois, un nouvel épisode. Donc il n'y a pas vraiment de date de fin. Donc Un podcast à soi mêle intimité et expertise, témoignage et réflexion pour aborder les questions de genre, de féminisme, d'égalité entre les femmes et les hommes. Et c'est un podcast de Charlotte bien-aimée. Voilà, donc ça, c'est aussi un podcast que je vous recommande chaleureusement, si vous ne le connaissez pas encore. Donc maintenant, les points positifs. C'est un format qui est super engageant. Vous avez bien vu, comme je vous ai parlé de ces deux podcasts, je suis vraiment, à chaque fois que je les écoute, je suis à fond dedans. J'adore. Vraiment, on est vraiment immergé dedans. Donc c'est hyper engageant. C'est très qualitatif. Le résultat, en général, c'est vraiment un beau produit sonore qui donne envie d'écouter encore et encore. Les points négatifs, par contre, c'est vraiment pas recommandé si vous vous lancez à peine dans le podcast. Parce que c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Ça demande souvent quand même toute une équipe derrière qui va travailler. Il y a le côté journalistique, vraiment, de créer un petit peu le fameux fil rouge de l'épisode, d'aller interviewer les personnes, de choisir ces bonnes personnes, d'imaginer comment faire un lien entre les interviews, les sons, les extraits, les témoignages. Il y a vraiment tout un travail là-dessus. Mais il y a aussi le travail de montage, de mixage, d'ajouter des sons, de mettre des ambiances. Tout ça, c'est un travail qui demande beaucoup de compétences quand même plutôt techniques, plutôt journalistiques. et c'est quelque chose qui va du coup prendre beaucoup de temps. Souvent, pour ce genre de format, les épisodes vont être... Tous les épisodes vont être créés en amont du lancement du podcast. Je pense que ça a été le cas... Bon, c'est pas sûr, mais je pense que c'était le cas pour qui est Miss Paddle, où tous les épisodes sont créés et après, ils en sortent un par semaine, comme ça, sur un mois, deux mois, trois mois, en fonction du nombre d'épisodes. Sixième format, le format de non-fiction. Alors là, j'ai pas réussi à le traduire, donc c'est la non-fiction. Donc c'est pas de la fiction, quoi. Donc si vous intéressez un peu au podcast américain, vous connaissez forcément Serial... Serial... Pas comme les Serial, mais Serial... S-E-R-I-A-L Le podcast aux plus de 340 millions de téléchargements. Oui. C'est énorme. Et franchement, ce podcast, je l'ai écouté sur la route, en faisant Metz-Bordeaux. Et bah franchement, c'est trop bien. Vraiment, j'ai kiffé. Donc voilà, je vous recommande aussi un autre podcast que je vous recommande à écouter, ne serait-ce que pour comprendre, pour l'avoir écouté en fait, parce que c'est un podcast qui... Tout le monde en parle, donc il faut vraiment que vous l'ayez écouté si vous parlez anglais, bien sûr, sinon c'est un peu compliqué. Donc, les podcasts de non-fiction, ce sont des podcasts où des faits réels sont racontés. Il peut s'agir d'une histoire de meurtre, ou bien de commentaires d'actualité, enfin, ça peut être vraiment un petit peu n'importe quoi. Un exemple français, ça peut être par exemple Cerno, l'anti-enquête. Donc, je vous lis la petite description. Le reporter Julien Cernobori a découvert qu'un tueur en série vivait autrefois dans son immeuble. Dans ce podcast, il part sur les traces du tueur et de ses victimes dans une anti-enquête effrénée, sensible et passionnante. Un autre exemple, ça va être L'Arnaque de Pénélope Boeuf. Alors, L'Arnaque, c'est une chaîne de podcast qui diffuse des chroniques courtes, humoristiques et décalées sur la vie d'une jeune trentenaire parisienne, donc Pénélope Boeuf. Entre histoires réelles, improbables et partage d'expérience, Pénélope vous ouvre la grande porte de son univers sur un ton enjoué et décalé avec une touche de fantaisie, etc. Etc. Alors, je ne sais pas si toutes les histoires sont réelles, mais en tout cas, parce qu'il y a actuellement 8 saisons avec environ 15 épisodes par saison, donc je vous laisse imaginer le nombre d'épisodes qu'il y a. Ce sont des formats courts, donc de 4 à 5 minutes. Pareil, c'est un très bon exemple pour voir ce qui est possible de faire en termes de non-fiction ou de fiction aussi, d'ailleurs, ça fonctionne. Maintenant, les points positifs de ce format. C'est un format qui s'adapte très bien à toutes les histoires réelles qui sont des histoires racontées. En créant une ambiance, vous allez vraiment plonger vos auditeurs dans l'histoire et donc, ils vont devenir accro à votre podcast. D'où les 8 saisons de Pédélope Bœuf. Les contres, donc le temps de production, en fonction du résultat que vous attendez, la création d'un épisode peut prendre beaucoup de temps. Surtout s'il s'agit d'une enquête que vous menez en parallèle, donc par exemple pour Serial. Un autre point négatif, c'est que c'est un format qui est vraiment intéressant mais qui demande quand même pas mal de connaissances autant sur le sujet qui va demander si vous faites un travail d'investigation, par exemple, de vous former à ça, de faire des recherches, de passer pas mal de temps là-dessus mais aussi un peu technique au sens où il va falloir aller prendre des sons, des sons d'ambiance, peut-être aller prendre des témoignages aussi, voilà. Donc pour que ce soit une réussite, il faut souvent le travail de plusieurs personnes mais bon, c'est quand même possible de le faire tout seul. Et on continue avec le septième format qui est le format de fiction. Donc là, le podcast de fiction raconte, comme son nom l'indique, une fiction. C'est semblable un peu aux audiobooks, donc la lecture de livres version audio. Vous pouvez écrire votre propre fiction mais pas nécessairement. Vous pouvez aussi du coup inventer un personnage et raconter la vie de ce personnage mais bon, ça reste une fiction. ou bien raconter une histoire existante donc d'une fiction mais là, il va falloir vérifier que vous avez bien les droits pour faire ça. Un très bon exemple, ça va être les podcasts pour enfants. Donc il y a par exemple Mythes et légendes, de Quelle histoire, Les Odyssées de France Inter, Encore une histoire, La grande histoire de Pomme d'Api, voilà, il y a vraiment plein de podcasts pour les enfants et il y en a de plus en plus. D'autres exemples, ça va être 1, 2, 3 fictions de Pénélope Boeuf aussi et un podcast qui s'appelle Mon prince viendra à la mer de Claire Fégreux donc Mon prince viendra à la mer c'est l'autofiction binonnante d'une célibataire endurcie qui vient passer ses vacances avec sa sœur et ses neveux. Entre babysitting irresponsable plan cul sur les applications de rencontres et drague sur la plage, ce podcast est une vraie pépite d'humour et de bonne humeur. Voilà, donc comme ça vous avez vraiment plusieurs exemples de ce qu'est un podcast de fiction. Donc les points pour maintenant. C'est un format qui est encore assez rare, il y en a de plus en plus mais vraiment ça décolle et c'est un format qui est vraiment sympathique vraiment à faire puisque donc vous avez le côté aussi écriture, imagination, création de personnages etc. C'est un format aussi qui est addictif puisque c'est on entend une histoire, on va être plongé dans l'histoire donc soit c'est une histoire en plusieurs épisodes soit chaque petit épisode est une histoire et donc ça c'est un podcast qui plaît énormément. Les points négatifs maintenant donc ça va nécessiter d'être créatif et passionné parce que ça va vous prendre un peu de temps d'écriture quand même. Ça va vous demander également quelques connaissances en sound design pour vraiment plonger l'auditeur au cœur de la fiction. Là encore si vous débutez c'est peut-être pas le format idéal. Et le dernier format qui est donc le huitième format c'est le format de réutilisation de contenu donc ça c'est un format qui est un peu spécial puisqu'il s'agit tout simplement en fait de réutiliser du contenu qui a déjà été créé. Donc si vous avez un contenu écrit donc de type blog ou que vous avez une chaîne YouTube par exemple vous pouvez utiliser ce format en lien avec le contenu que vous avez déjà produit. Donc pour un blog c'est très simple vous allez reprendre d'anciens articles ou de nouveaux articles et vous allez les transformer en podcast. Voilà vous avez des lires. Là par exemple moi ce que je suis en train de faire c'est que je suis en train de lire un document que j'ai écrit. Alors bien sûr je l'ai écrit sous format lecture audio et je vais le transformer par la suite en article de blog. Moi je fais l'inverse mais vous ce que vous pouvez faire c'est partir de la base d'un article de blog et le transformer en podcast. Si vous avez une chaîne YouTube il va y avoir peut-être un petit travail de montage qui peut être nécessaire puisque donc il n'y a pas le visuel donc si vous montrez des objets forcément il va falloir essayer de couper ces morceaux ou de retravailler pour cliquer en plus ben là je montre cet objet etc. alors peut-être que montrer des objets en format audio ce n'est pas le meilleur moyen mais en tout cas je suis sûre que c'est possible aussi. Et une autre idée c'est que vous pouvez aussi réutiliser votre propre contenu audio. Donc si vous avez déjà un podcast que vous avez plusieurs épisodes vous pouvez reprendre en fait vos anciens épisodes de ce podcast et pourquoi pas en faire un résumé en un seul épisode. Par exemple les 10 meilleures histoires du podcast ou les 10 meilleures citations du podcast et alors à ce moment-là il y a un travail de recherche de ces citations et de combinaisons dans un seul et même épisode. Un bon exemple pour ça ça va être le podcast TED Talks Daily qui reprend en fait les TED Talks donc je ne sais pas si vous connaissez donc les TED Talks ce sont des conférences qui sont on stage donc sur scène voilà dans la vie réelle avec un public et qui sont quand même qui sont filmés qui sont du coup mis sur YouTube mais également transformés en version podcast voilà ça peut être aussi simple que ça. Les points positifs maintenant donc c'est un vrai gain de temps puisque le contenu est déjà en partie créé ou complètement créé et vous avez uniquement à le transformer donc en audio ça peut également compléter vos autres canaux et donc ça vous permet de viser un nouveau public ou de proposer un canal supplémentaire donc si vous avez une chaîne YouTube vous avez maintenant la possibilité de proposer votre podcast vos contenus YouTube sous format podcast sur Spotify Apple Podcast etc. et donc ça vous permet d'avoir les avantages de l'audio donc de pouvoir être écouté partout en faisant d'autres choses. Les points négatifs maintenant c'est que ça va vous demander quand même un retravail sur certains formats notamment donc on l'a vu la vidéo YouTube pour l'article de blog il va falloir retravailler un petit peu votre article pour le transformer en version audio pour que ça ait l'air plus naturel. Et maintenant avant de passer à la deuxième partie de cet épisode où nous allons parler de comment choisir le format adapté à votre situation je voudrais vous inviter à aller jeter un oeil sur un outil que j'ai créé qui s'appelle la Checklist pour lancer le podcast de vos rêves c'est un outil qui est un ebook complètement gratuit où je vous donne toutes les étapes pour créer son podcast vraiment point par point de l'idée au lancement sous format de Checklist donc concrètement vous pouvez prendre ce document en fonction de l'avancement où vous en êtes avec votre podcast vous pouvez vérifier que vous l'avez fait ou pas fait et quand c'est fait vous pouvez même cliquer sur la case pour la cocher vous pouvez aussi l'imprimer et le checker à la main mais c'est pas trop eco-friendly je l'ai fait avec amour donc j'espère vraiment qu'il vous plaira pour le télécharger c'est simple je vous mets le lien dans la description de cet épisode ou sinon il est également disponible sur mon site internet podcast avec un s tiré stories avec un s .fr et on passe maintenant à la partie numéro 2 de cet épisode donc de comment choisir le format adapté à ma situation donc dans la première partie nous venons de voir les différents formats de podcast qui existent vous avez vu qu'il en existe quand même pas mal j'en ai cité 8 il faut maintenant choisir le vôtre je pense que vous avez déjà une préférence une idée peut-être que vous hésitez entre plusieurs formats donc on va voir comment le choisir si vous voulez que votre podcast fonctionne il faut savoir qu'un podcast a une courbe de succès lente je veux dire par là qu'il va falloir attendre plusieurs mois avant de voir des résultats et que votre podcast soit connu et touche son audience pour cela il va falloir créer du contenu donc des épisodes de podcast de manière régulière je sais que ce n'est pas toujours évident mais si vous proposez un épisode toutes les deux semaines il va falloir essayer de vous y tenir je dis bien sûr essayer parce que comme tout le monde vous avez peut-être d'autres priorités vous allez avoir peut-être des soucis soucis techniques soucis d'interview qui vont faire que vous êtes en retard ça m'est déjà arrivé ça peut arriver mais il va falloir quand même essayer que ça arrive le plus rarement possible et pour cela il va falloir avoir des épisodes d'avance donc pour être régulière la première chose à faire c'est de choisir un format avec lequel vous êtes à l'aise voilà ça sert à rien de se forcer sur un certain format pour x ou y raison si vous ne le sentez pas voilà donc la question à se poser c'est vers quel format tu te tournes naturellement en tant qu'auditeur ou auditrice quel format va vraiment te toucher toi personnellement ensuite demandez-vous quelle est la meilleure manière de transmettre l'information principale de votre sujet à votre audience est-ce que vous voulez vous positionner en tant qu'expert ou experte ou plutôt inspirer les auditeurs et auditrices est-ce plutôt un sujet sur lequel vous voulez plaisanter ou alors informer ou éduquer et enfin regardez ce qui est déjà fait en regardant l'existence sur votre thématique vous allez pouvoir sortir du lot en proposant un format différent donc si vous faites un podcast sur le développement personnel par exemple je sais qu'il en existe beaucoup vous allez retrouver beaucoup d'interviews alors pourquoi ne pas tester un autre format pour justement essayer de sortir un petit peu du lot et voilà donc dans cet épisode nous avons vu les différents formats de podcast qui existent donc le format interview solo témoignage conversationnel documentaire fiction non-fiction et la réutilisation de contenu et nous avons également vu donc comment choisir votre format n'oubliez pas que vous avez la possibilité de créer votre propre format aussi en mélangeant différents concepts mais vous avez également la possibilité de créer un podcast qui comprend plusieurs formats en guide d'exemple je vous invite à aller voir le podcast le gratin de Pauline Légnot qui contient en réalité trois formats donc il y a un format interview où elle échange avec un professionnel ce sont des interviews qui durent à peu près une heure un format solo où elle recommande un livre ce sont des épisodes d'à peu près cinq minutes et encore un autre format solo où là elle va partager son expertise plutôt sous format d'astuces ou voilà de partage d'expérience et ça ce sont des épisodes qui vont durer à peu près 25 minutes sur ce je vous souhaite une très belle journée un bon travail sur votre podcast et n'oubliez pas de télécharger le ebook les six étapes pour lancer le podcast de tes rêves qui vous donne sous forme de checklist toutes les étapes pour créer et lancer son podcast merci à vous tous et toutes d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous plaît n'oubliez pas aussi de le noter sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode et je vous dis à très bientôt